Moi de la pluie et non pas du beau temps, le beau temps me dégoûte et me fait grincer le temps. Le pelle azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps. Voilà, mais avec Thomas ce matin, bonjour Thomas, on va pas parler effectivement de la pub qui nous donne des modèles, mais voilà, qui fait la pluie et le beau temps en fait. Exactement, et là aujourd'hui c'est un temps de chien, mais quand je dis, alors évidemment vous savez qu'en ce moment, on en parle beaucoup, il y a des températures qui sont un peu suspectes, pour le moindre. Et imaginez, si on poussait cette logique jusqu'au bout, un dérèglement climatique tel qui fasse qu'il pleut des poulpes. Vous dites non, c'est pas possible, il va pas se mettre à pleuvoir des poulpes, qu'on en mange à la limite, mais qu'il en pleuve. Et si jamais il en pleut, comment va se passer la société ? Démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais peut-être d'ailleurs tout à fait. Alors maintenant attention, on change complètement, on passe des Etats-Unis au Danemark. Les Danois adorent partir au soleil, pourquoi ? Quand vous connaissez le climat danois, vous vous dites oui, effectivement. Ils en ont, mais moins chaud, c'est ça. Oui, exactement. Mais que se passerait-il si on allait sur une petite plage talinandaise, voir justement des touristes danois, et leur proposer une cabine de météo qui leur reproduise le temps qu'il fait au Danemark ? La démonstration. Næsten hver anden indrømmer, at de nyder ferien meget mere, når vejret derhjemme er dårligt. Derfor inviterede vi folk til rent faktisk at mærke vejret hjemmefra. På denne strand, i denne vejrmaskine, specielt udviklet til lejligheden. Ved at indtaste deres hjemby, kunne maskinen via en vejretjeneste gengive vejret, uanset hvor de var fra. Den kunne altså simulere alt slags dårlige vejret. Fra regn, og blist, til lyn og torden, toge, og sne. Vi havde endda tilføjet ekstra regnvand hele vejen fra Danmark, for at gøre oplevelsen endnu mere autentisk. Og så er det jo godt, at man ikke er hjemme i kolde Danmark, men i stedet nyder livet på en exotisk strand. Bestil rejsen nu, hvis du ikke tør satse på det danske ferie i verden. Ferier, du ikke vil hjemmefra. – Oui, c'est assez marrant. – C'est une invention qu'il faudrait inverser, je pense. Il faudrait aller dans quelques petits endroits, on pourrait faire une cabine avec justement le climat de la Thaïlande. Et on termine avec retour aux Etats-Unis. – Ou le recyclage des cabines téléphoniques que vous nous proposez. – Mais tiens, puisqu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les recycler. Tiens, voilà une bonne idée, on pourrait faire des cabines de beau temps. – Les bonnes idées, c'est sur Télémat. – Ah, des cabines de beau temps ! – Alors, Madame Hidalgo, si vous nous écoutez, des cabines de beau temps. – Alors, attention, les Etats-Unis, le blizzard, il fait froid, c'est la neige, c'est terrible. – Vous avez dit blizzard, comme c'est blizzard. – Alors, on se dit catastrophe, on ne peut plus rien faire. La ville, tout à coup, est paralysée. Et pourtant, cela va ravir justement notre utilisateur. Pourquoi ? C'est à vous de deviner. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 C'est pour une console de jeu, voilà. Alors là, vous pouvez, attention, consommer avec modération. Là, je m'adresse à mes enfants. Ça marche, on donnera les consoles. On m'y a aussi. Merci beaucoup.